Et il y avait également du rugby ce week-end. En Fédéral 3, l'entente Fontenay-Lusson affrontait Royaume-Sojon. Les Sud-Vendéens ont terminé le dernier match de la saison sur une défaite, 21 à 28. Et ce sont les Royaunais qui marquent le premier essai à la 13ème minute. Quelques minutes plus tard, les visiteurs prennent le large et empochent 10 points de plus, 0 à 15 à la 35ème minute. Les Vendéens parviennent à inscrire deux drops et reviennent timidement au score en deuxième période. Le score est de 14 à 28 à la 60ème minute. Trois minutes plus tard, un essai des Vendéens permet au collectif de remonter, 21 à 28. Mais malgré leurs efforts, les Fontenaysiens ne parviennent pas à recoller. Royaume-Sojon l'emporte, Fontenay-Lusson perd le maintien cette saison. Alors qu'il est, je pense surtout aux joueurs, à l'investissement qu'ils ont mis depuis deux mois, à ce rêve qui s'écroule du maintien, parce qu'on y a cru, on y a cru. Lui après La Roche, on savait qu'on jouait notre dernier match comme à Championnat de France. Je pense qu'on a été un petit peu paralysé par l'enjeu. On perd ce match sur 20 minutes. Le problème, c'est qu'on attend la deuxième mi-temps pour se réveiller, avec un vent contre. Et puis une équipe en face qui a envie, très envie, très envie. Une belle équipe de Royaume-Sojon, c'est difficile ce soir. On va penser les blessures et puis la vie ne s'arrête pas là. C'est reparti pour une saison, on en est en l'année prochaine.